Lulu ? Lulu, où es-tu ? Vaux bisdoux, Lulu, vos bisdoux ! Ich bin da ! Ich bin da ! Il est là, oui ! Guten Morgen, Lulu ! Guten Morgen ! Bonjour ! Comment vas-tu, Lulu ? C'est guère de dire ! Coute ! Oh, super ! Il va bien ! Alors, Lulu, tu nous as ramené des nouveaux mots pour qu'on apprenne à mieux parler et à mieux comprendre ? Oui, alors ce sont des mots sur le thème des émotions, c'est ça ? Très bien ! Alors, nous allons déjà essayer de nous rappeler des mots que tu avais ramenés la dernière fois, puis nous nous rappellerons de tous les autres mots que tu nous avais ramenés et ensuite, tu nous diras les devinettes pour les mots d'aujourd'hui. À tout à l'heure ! Alors, quels étaient les mots que Lulu nous avait ramenés la dernière fois ? Il y a un mot qui commençait par D, E D, E D, E même C, c'est dit, U D, E, C, U T'as rappelé-tu de quel était ce mot ? D, E, D, E, S, U Déçu E, T, E, Où était le mot déçu ? Eh oui, c'était celui-là ! On est déçu quand on n'obtient pas ce qu'on voulait ! Il y avait un mot qui commençait par C-H-A, chat, avoir du chagrin, c'est ça, G-R-I-N, du chagrin. Est-ce que tu vois la carte pour le chagrin ? C'était celle-ci. Ça, c'était chagrin. Ensuite, il y avait un mot qui commençait par C-O-N. O-N, ça fait ON. Donc, ça fait CON-S-O-S-O-L-E-R-L-E. CON-SO-L-E. Est-ce que tu vois l'image pour le mot CONSOLER ? Oui, c'est celle-ci. CONSOLER. Ensuite, il y avait un mot qui commençait par M-A-L. Mal. Après, H-E-U-R-E-U-X. M-A-L-E-U-R-E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Il aurait aimé avoir un petit chien en cadeau. Sur le coup, il était donc malheureux, il avait du chagrin. Mais ses parents l'ont consolé en lui expliquant qu'il ne pouvait pas pour l'instant avoir de petits chiens. Il était un petit peu trop jeune. Et voilà, j'ai utilisé tous les mots qui sont sur la table. À toi d'essayer de faire une petite histoire en utilisant ces mots. Et ensuite, tu reviens. Voici donc les mots que Lulu nous avait ramenés précédemment. Vois-tu le mot câlin ? Câlin. Vois-tu le mot ami ? Ami. Vois-tu le mot sourire ? Sourire. Vois-tu le mot joyeuse ? Joyeuse. Vois-tu le mot rire ? Rire. Vois-tu le mot drôle ? Drôle. Vois-tu le mot amoureux ? Amoureux. Vois-tu le mot fête ? Amoureux. Vois-tu le mot fête ? Fête. C'est un liquide. C'est un liquide qui se trouve dans les yeux. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une ou la. Ah ! Alors, qu'est-ce que tu as comme liquide dans les yeux ? Tu as des... Ça coule parfois. Tu as des... Allez, on vérifie. Une larme. Une larme est un liquide qu'on a dans les yeux et qui coule parfois. Une larme. Deuxième devinette. C'est pleurer en respirant bruyamment. C'est pleurer en respirant bruyamment. Alors, un mot qui veut dire pleurer, mais quand on fait... Comme ça. On dit qu'on... C'est un mot un peu plus difficile. Tu as une idée ? Alors, regardons. Pleurer en respirant bruyamment, c'est... S'engloter. S'engloter. Le mot suivant. C'est trouver le temps long. C'est s'embêter. Quand on s'embête et qu'on ne sait pas quoi faire, on dit qu'on... Est-ce que tu as trouvé le mot qui veut dire s'embêter ? Quand on trouve le temps long... Quand on trouve le temps long... Alors, on regarde. Trouver le temps long, c'est... Et la dernière devinette pour aujourd'hui, c'est crier de toutes ses forces. Alors, comment on peut dire... Quand on crée de toutes ses forces, on dit qu'on... Alors, crier de toutes ses forces, c'est... Hurler ! Hurler ! Alors, maintenant, entraînons-nous à écrire ces mots. Nous allons regarder le mot « larmes ». Nous allons essayer de dire les lettres qui sont dans le mot « larmes ». On va regarder le mot en minuscule d'un prix ou une brille. Alors, tu peux essayer de l'écrire en cursif puisqu'on connaît toutes les lettres maintenant. « larmes », « larmes », « l », « a », « r », « m », « e », « larmes ». Nous allons essayer d'écrire « hurler », « hurler ». Alors, allons-y pour les lettres. Alors, on va l'écrire en majuscule cette fois-ci. « hurre ». Il y a un « h » muet au début, un « h » qui ne s'entend pas. Hurler. 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 C'est un verbe, un mot qui dit ce que l'on fait, donc il finit en « er ». Hurler. Hurler. Le « e » des verbes que l'on apprend se termine en « er ». Nous allons essayer d'écrire maintenant « sangloter ». « sangloter ». Allez, on dit les lettres. « s » « s » « a » « a » « n » « g » « l » « o » « t » « e » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » « s » Glou, glou, glou. Té. Saint, glou, thé. Et le dernier mot, c'est s'ennuyer. Tu vois, c'est un mot qui a un S apostrophe au début. L'apostrophe, c'est une petite virgule en l'air. S'ennuyer. On entend aussi en dans s'ennuyer comme dans s'engloter. Mais tu vois, ça ne s'écrit pas pareil. Le sang de s'ennuyer, c'est E-N, le en. E-N. Pour s'engloter, c'était A-N. Alors, nous écrivons s'ennuyer en majuscule. S apostrophe, du coup. Ennuyé. En. Du coup, c'est le E et le N. Le en. Saint, nuit, nuit. Alors, c'est nuit. I. Là, c'est le Y. Et il fait le I et le Y en même temps. S'ennuyer. I. Donc, le Y qui fait Y. Et il y a le E des verbes, le E-R. Le E des verbes à l'infinitif. S'ennuyer. Et voilà les quatre mots d'aujourd'hui. Je te souhaite bon courage pour t'entraîner à les écrire. Je te souhaite bon courage pour t'entraîner. Sous-titrage ST' 501